Oui, parce que c'est surtout ce qui m'a embêté. J'ai actuellement ma maman et une soeur qui sont venues pour se soigner, qui pensaient à chaque fois que des gens pourraient débarquer pour nous éliminer tous. Donc c'est embêtant la nuit que quelqu'un t'appelle pour dire « Je te connais, je vais t'éliminer, on va en finir avec toi. » On dit que moi j'empêche le président de fonctionner. Quel moyen j'ai ? Quel moyen quelqu'un d'entre vous a ? Parce que vous êtes des journalistes comme moi. Personne d'entre nous ne peut empêcher quelqu'un de fonctionner, ni un opposant de s'opposer, ni un gouvernant de gouverner. On m'appelle, on me dit ça, on me dit qu'on va m'éliminer, que ça va finir. J'ai retenu particulièrement un message, puisque là, quand vous recevez le message, vous avez le numéro, les appels étaient anonymes. Et là, puisque le message est venu du numéro 244-945-82-5782, j'ai retenu ça, puisque là, c'est affiché, c'est toujours sur mon téléphone. J'ai renvoyé un message pour blaguer, pour montrer à la personne qu'il faut détendre l'attroceur, que ce n'est pas la fin du monde. J'ai dit qu'au lieu de, puisqu'il m'a écrit en disant qu'au lieu de ce tout, maintenant, c'est moi qui m'apprête à aller en Guinée pour t'abattre, il me montre qu'il est à Loanda, parce que c'est 244, c'est Angola. Il dit qu'il vient en Guinée uniquement pour m'abattre et que je dois me préparer dans les trois mois qui suivent. Je lui envoie un autre message, un message de réponse, pour dire qu'au lieu de gaspiller son temps, le prix du pied, le fusil, les munitions et tout ça, il n'a qu'à mobiliser ce que cela lui coûte et de m'envoyer, parce que ça galère dans ce pays. Peut-être qu'en recevant son montant, lui et moi, on pourra faire la paix. Quand il a reçu ce message, il me renvoie un autre pour dire qu'il ne blaguait pas et que je devrais, au lieu de blaguer, me préparer à payer mes dettes et m'occuper de ce qui m'attaque, parce qu'il ne blague pas. J'ai montré les textos aux amis, on était à Mouna, au café de Mouna, il y avait un ministre avec lequel on a discuté, le ministre m'a dit, tu laisses tomber, c'est courant, c'est fréquent. Les amis m'ont dit, écoute, lui c'est un ministre, toi tu n'es qu'un pauvre journaliste, tu n'as aucun moyen de te défendre. Tu as l'air de l'opinion, tu informes et tu portes plainte. C'est ce que j'ai fait. J'ai cru que c'est une des meilleures méthodes que je pouvais avoir. Peut-être que je commets une erreur ou pas. Mais en tout cas, c'est ce qui m'a amené à porter plainte. J'ai consulté le maître Baldé, le liré, et il a accepté, je précise gratuitement, de m'accompagner tout en me précisant qu'il ne m'accompagnait pas. Ce n'est pas nous qui l'accompagnent, c'est la presse guinéenne. Il m'a bien précisé qu'il accompagne tous ceux-là qui ont été à un moment ou à une autre victimes et tous ceux-là qui risquent de naître. Mais il dit que si je suis engagé, qu'on doit se battre et mobiliser les confrères. Dénoncer cela parce qu'il y a deux facteurs. Premier facteur, celui que je crains de presse, c'est de m'éliminer. C'est que la personne ait raison et qu'elle me connaisse, qu'elle puisse faire ce qu'elle dit. Et ce n'est pas une seule personne qui me l'a dit. La deuxième possibilité, c'est de m'effrayer. Et s'il m'effraye, qu'est-ce que je veux faire ? Éviter de traiter des sujets de ce genre. Avoir peur d'avoir le ton que j'aime. C'est exactement l'un ou l'autre aspect. Je ne vois pas une troisième possibilité. C'est soit m'éliminer, soit m'empêcher de parler. Je dis que la première possibilité, peut-être qu'il peut réussir, parce qu'il dit qu'il me connaît, il sait comment le faire, peut-être qu'il pourra. Mais je dois préciser que la deuxième est impossible. Tant que je vivrai, j'exercerai, Inch'Allah, et je ne changerai pas du temps. Au contraire, ça me motive davantage, parce que je comprends que ça tombe dans des oreilles attentives.